Unanime sur la qualité des échanges qui ont prévalu lors de la concertation politique qui s'est achevée le 23 février dernier et dont le rapport final des accords a été transmis au chef de l'État, les partis politiques et leurs leaders saluent l'initiative tout en invoquant les biens fondés de leur participation à ce rendez-vous. C'est le cas du Parti pour le renouveau démocratique gabonais de Gildas Lunda Ogundu, qui est revenu sur les sujets dominant l'actualité politique du pays. C'était au cours d'une déclaration. Notre rencontre de ce jour porte sur un sujet fort, pertinent, qui s'inscrit parfaitement dans les priorités de notre pays, le Gabon, dont les efforts visent principalement à créer les meilleures conditions pour un développement électoral, de paix économique et social, inclusif au bénéfice de l'ensemble de nos co-citoyens. Réconnaissant la volonté du chef de l'État à prendre en compte les avis de tous les acteurs politiques lors de cette rencontre, le président du PRDG revient sur la nécessité d'y avoir pris part à ses assises. Sous la haute égible du président de la République, qui a engagé cette concertation politique, tout en invitant les acteurs politiques des partis de la majorité républicaine et ceux de l'opposition, à déléguer des membres de chaque parti avec pour principaux objectifs l'élaboration d'une élection transparente, en identifiant les difficultés et la mise en œuvre des projets et propositions des solutions électorales. C'est pourquoi nous nous sommes engagés dans ce processus, dans l'intérêt supérieur de la nation. Si l'objectif principal de cette concertation est d'atteindre les élections lendemain pesées, l'ensemble de la classe politique reste optimiste au regard des accords obtenus et l'engagement du chef de l'État quant au suivi et à la mise en œuvre de ceci dans un bref délai.